et bien bonsoir à tous émission radar numéro 34 du 30 novembre 2017 alors j'en parlais avec marc qui est en train de tenir son téléphone portable avec lequel on diffuse l'émission en direct via l'application facebook via via l'application facebook on espère plus tard pouvoir peut-être la diffuser en direct aussi sur youtube donc on va étudier la question mais là je voulais parler de notre ami marc qu'on entend peu mais qui fait beaucoup et d'ailleurs c'est pour cette raison parce que marc va avoir un intermède je dirais sanitaire qui va être assez dur pour lui dans la période des fêtes où ça va être vraiment sa fête pour lui quoi et on va être obligé de suspendre nos émissions je pense peut-être jusqu'à la mi janvier 2018 mais vraiment suspendre c'est à dire que radar ne s'arrête pas c'est une pause pour tout simplement parce que ben sans le portable de marc et sans marc ce n'est plus radar voilà et donc 34 très bonne chose parce qu'il ya un 3 donc le 3 c'est le chiffre de l'amour les trois muscotaires le 4 oui mais les trois muscotaires étaient quatre voilà les quatre et 4 20 les quatre points cardinaux les les quatre couleurs qu'on retrouve dans le dans le cercle sacré et puis quatre plus trois font sept qui est la perfection et les quatre amis voilà il y avait les cas amis et donc tout ça j'en parle un petit peu parce que à la fois bon je pense numérologie je pense cabal je pense à pierre méraschkowski auquel je dis bonjour en passant on va pouvoir faire quatre et trois qu'il faut sept exactement et là aujourd'hui bon comme je suis malade alors je sais pas si c'est une grippe mais ça y ressemble beaucoup je viens de passer une heure sur la place de la république dans le vent pas dire déroger exactement disons que je suis un grand malade habituellement mais là je pense avoir la grippe et je suis resté une heure sur la place de la république alors on peut aller vers la pancarte oui une heure sur la place de la république toujours pour notre ami ali et les deux autres jeunes saoudiens qui sont dans le pouvoir de la mort depuis plusieurs années voilà et nous on est sur la place de la république tous les jeudis de 19h à 20h sans aucune exception depuis octobre 2015 et donc quelles que soient les conditions climatiques quelles que soient les conditions climatiques et quel que soit l'état physique des personnes et on parle et il a donc j'ai appelé marc qui était qui était lui-même patrac qui n'est pas très bien et moi qui qui fait plus que couver quelque chose parce que je pense que je dois être entre 39 et 40 de fièvre et que je viens de passer une heure dans le vent sur la place de la république et là il neige actuellement ça se voit pas mais il s'est réchauffé comment il s'est réchauffé voilà il a pris un chocolat chaud voilà le choc pour vendre il n'y a plus rien merci le chocolat chaud donc il neige actuellement sur paris place de la république donc il fait vraiment vraiment très froid et je pense ben froid neige je pense à nos amis muriel à eric pététain et puis à tous les zadistes les sdf ou c'est quoi les les gens qui sont à la rue effectivement et qui doivent affronter des conditions climatiques extrêmement dures alors qu'ils n'ont pas de toit et alors qu'en fait il n'est pas juste une heure oui exactement donc il ya le dalle et c'est toujours justement de de faire en sorte que le logement soit un droit comme comme le travail mais bon on est dans une société où les choses qui théoriquement doivent être des droits deviennent de plus en plus entre guillemets des privilèges donc les gens se sentent privilégiés d'avoir un travail salarié ils se sentent agressés quand quelqu'un touche une aumône entre guillemets sans rien foutre et en fin de compte les vrais parasites du système ils font bonbons de toute cette communication parce que à la fois le sdf est là pour faire peur à celui qui au travailleur pauvre à celui qui se dit si un jour je perds mon travail salarié je vais finir à la rue donc c'est un bon aiguillon pour lui faire gober pour lui faire tout accepter et donc on doit nous continuer à cultiver la solidarité sur un sur un terreau je dirais de plus en plus acide de plus en plus mortifère et donc j'ai entendu qu'à toulouse alors que depuis je crois plus de 30 ans le secours populaire distribué des petits déjeuners au sdf bien récemment je crois que c'est la police municipale qui est venue pour les embêter voilà donc pour leur faire des tracasseries administratives parce que effectivement aujourd'hui dans le cadre des des sociétés ou ou être pauvre devient un crime parce que quand on est pauvre c'est un crime contre la prospérité et donc il est important de faire disparaître ces gens du du regard public parce que cette république qui devient terreau d'inégalité doit cacher ce sdf qu'elle ne saurait voir et donc il ya là vraiment un symptôme extrêmement grave d'une société qui a perdu enfin même d'une république qui a perdu le sens même de ce qu'est la république c'est à dire la chose publique quand je dis société je parle malheureusement des états nations donc à la fois de ce qu'on appelle la république française mais je pourrais aussi bien parler des états unis d'amérique sert qu'aujourd'hui les peuples que ce soit les peuples qui vivent en fédération de russie les peuples qui vivent aux états unis d'amérique ou les peuples qui vivent en france de même qu'il ya des peuples qui vivent en espagne comme les catalans les basques qui vivent aussi en france comme les kurdes qui vivent en turquie qui vivent en iran qui vivent en irak voilà donc ces peuples qui sont découpés dans les frontières des états nations qui sont on va dire qui n'ont aucune considération c'est à dire que ils ne rentrent dans aucune case justement de 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 grands conglomérats comme l'onu intergouvernementaux comme l'union européenne donc il est bon de de fustiger sans cesse ces peuples et leurs particularités de langues et de culture et qui ne veut pas adhérer au grand marché à ce monde de traités entre puissants pour pouvoir exploiter le faible le qui doit son tribut au fort voilà donc ce ce monde est structuré de telle manière que le faible doit payer son tribut au fort mais ça atteint rapidement une limite parce que l'affaiblissement des faibles va couper la base des forts et ce que les forts doivent comprendre c'est que leur effondrement est proche alors pour le problème par exemple du du ruthenium 106 dont on a parlé déjà deux fois dans les deux précédentes émissions radar je vais revenir dessus parce que deux mois deux mois plus tard une association qui prétend fédérer les anti nucléaires mais qui n'est qu'un regroupement de biocop et ça y est vient de pondre un article sur le ruthenium 106 alors quelle est l'origine du ruthenium 106 ils n'en savent rien seulement il est essentiel pour eux de dire que ça viendrait de mayak donc ça viendrait de fédération de russie le monstre russe cette fédération de russie contre laquelle on est l'union européenne est en guerre alors c'est 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 ces personnes trouvent assez amusant que de présenter une pauvre opposante russe qui s'est réfugié en europe et d'en appeler à l'union européenne à l'onu et à l'aïe a pour découvrir l'origine du ruthenium 106 alors moi j'ai j'ai dans mon dernier article sur sa nu réseau point org s a nu r e z o point org pour ceux qui comprennent pas roger nimmo roger nimmo est un auteur alors hop alors est ce que ça a arrêté non tu permets donc je voulais faire une petite précision sur ce qu'est un auteur ben un auteur ça fait quoi ça écrit des articles alors des fois il ya des gens qui comprennent pas ton comportement parce qu'en fait tu réponds à leurs questions à travers leur article donc moi je clarifie la chose tu es un auteur voilà comme pierre merachkowski comme plein d'autres voilà je te remercie marc je t'en prie et excuse moi d'avoir fait tomber mon téléphone portable et donc pourvu qu'on reste humain voilà donc dans le cadre d'un article que j'ai intitulé maïotique planétaire à la fois dans les deux sens de la maïotique c'est à dire à la fois comme un accouchement parce que ce qui se passe depuis le début du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui ressemble à des douleurs extrêmement dure d'une terre mère qui sera en train d'accoucher d'un monde nouveau et donc ça se passe pas vraiment très bien l'accouchement et donc par rapport à ce ruthenium 106 voilà ce que j'ai dit ce qu'il faudrait faire alors il faut créer un groupe interpopulaire indépendant de tous les criminels états nations et de toutes les criminels fédérations transnationales pour aller faire des mesures à kalinivka à 160 kilomètres au sud ouest de kiev et sur le site de mayak à 72 kilomètres au nord de la ville de tchelyabinsk en fédération de russie il faut que ce groupe soit constitué exclusivement de personnes qualifiées n'appartenant pas aux territoires contaminés par le ruthenium 106 alors que tu ne parles pas le slave exactement mais par contre j'ai fort bien décrit en français ce qu'il faut faire donc il faut surtout pas il n'y a rien à demander à l'union européenne il n'y a rien à demander à l'aïe et à l'onu parce que quand même l'onu est là pour faire la promotion du développement des énergies nucléaires voilà et c'est pas pour rien que depuis 1958 elle a créé l'agence qui est tout en haut de son organigramme qui s'appelle l'agence internationale énergie atomique dont l'article 2 des statuts stipule qu'elle est là pour hâter le développement de l'énergie nucléaire pour la paix la santé la prospérité dans le monde entier donc tout est dit on a là un lot ça fait rien de nucléaire bah non le le nucléaire le gros avantage c'est que c'est une mort invisible et différée donc tu peux si si tu possèdes des installations nucléaires tu peux très bien tuer des millions de personnes sur des durées de quelques siècles sans jamais être poursuivi en justice ce qu'il faut bien comprendre c'est que le nucléaire d'une activité nucléaire parce qu'il faut parler d'activité nucléaire anthropique parce que ce que les ce que les gens tu ne détruis pas que les espèces alors non alors il faut bien expliquer justement il faut faire un distinguo très précis on peut pas être anti nucléaire les réactions nucléaires sont naturelles mais il ya des radionucléides naturels notamment ceux qui sont compris dans les roches terrestres et il n'y aurait pas de volcanisme ni de tectonique des plaques si les roches terrestres ne contenaient pas des radionucléides mais comme ils sont souvent dans des granites ou dans des coups profondes et que ce sont des radionucléides naturels donc ça veut dire que toutes les espèces vivantes ont été en contact de ces radionucléides quand ceux ci sont par exemple dissous dans l'eau de mer et bien ils ont une influence mutagène mais ils n'ont pas une influence mortifère par contre comme dans le cas du ruthenium 106 c'est à dire d'un radionucléide qui n'existe sur terre que parce qu'il ya des réactions nucléaires anthropiques entretenues par l'homme donc il n'existe pas naturellement ça veut dire que ça veut dire oui effectivement ça veut dire que tout être vivant qui rencontre ces radionucléides artificiels fustiles émetteurs des bêtas purs alpha ou gamma et bien n'ont pas dans leur génome de possibilité de s'adapter à ces rayonnements et à ce type de radionucléides vu qu'ils ne les ont encore jamais rencontrés et c'est là où il pourrait y avoir moi ce que j'appelle un phénomène d'involution qui se passera pas en deux temps trois mouvements mais on le voit bien depuis depuis maintenant plus de 30 ans après la catastrophe de tchernobyl c'est après l'explosion du réacteur militaire nucléaire numéro 4 rbmk de la centrale lénine de tchernobyl donc un réacteur soviétique qui avait pour but de produire du plutonium militaire donc depuis l'explosion ce réacteur numéro 4 et bien une étude a révélé que les oiseaux qui vivaient qui vivaient en permanence pas ceux qui arrivaient sur les territoires et qui justement récoltaient les fruits et repartaient et donc eux étaient relativement en bonne santé mais ceux qui vivaient sur les territoires contaminés de tchernobyl avait leur encéphale donc leur système nerveux central qui avait diminué en taille et donc on pourrait extrapoler cela à l'ensemble je dirais des vertébrés avec des systèmes nerveux centraux et on pourrait se demander si à l'avenir l'espèce l'espèce humaine ne pourrait pas involuer et à la fin ne plus posséder des capacités cognitives suffisantes pour pouvoir gérer les conséquences durables notamment des activités nucléaires donc c'est nous ces monceaux de déchets avec souvent des durées de vie qui dépasse très largement les durées des civilisations humaines les plus longues que l'on connaisse donc aujourd'hui se renvoyer cyniquement la balle sur le problème du ruthenium 106 c'est extrêmement grave surtout quand on l'instrumentalise vis-à-vis de la fédération de russie parce qu'il ne faut pas ignorer que l'union européenne et les états unis d'amérique sont en guerre contre la fédération de russie que ce n'est pas une guerre symbolique depuis 2014 il ya eu plus de dix mille morts en ukraine dix mille donc on aime bien aller regarder de l'autre côté de la méditerranée au proche au moyen orient pour bien montrer que là bas effectivement il ya beaucoup de dictature et qu'on respecte peu les droits de l'homme alors qu'il suffit simplement de regarder l'ukraine ukraine réacteur de tchernobyl est en ukraine alors paradoxalement pourquoi je dis que le réacteur de tchernobyl est en ukraine c'est qu'il est en ukraine mais à la frontière avec la biélorussie alors qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé fin avril 1986 et bien quand leur ce réacteur militaire de production de plutonium a explosé comme il possédait pas d'enceintes de confinement et bien tout est parti par le haut ce fut une excellente chose parce que sinon ce serait passé la même chose qu'à fukushima ça aurait explosé comme une cocotte minute et il y aurait eu plusieurs réacteurs d'impacté donc ça c'est un premier point mais deuxième point les 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 nuisibles les les grands nuisibles c'est à dire les gens du lobby nucléaire et leurs complices c'est à dire des grandes entreprises de travaux publics comme comme bouygues et vinci et bien suite à la catastrophe ils récupèrent un marché lucratif qui a été le marché du sarcophage de tchernobyl parce que si les populations si plus de 800 mille enfants sont malades en biélorussie et ils sont pas moins malades mais ils sont plus malades aujourd'hui que dans les cinq premières années après la catastrophe parce qu'il faut bien voir que parmi les maladies radio-induites les cancers représentent la minorité des maladies mortifères la majorité sont liées au 16e 137 qui vient attaquer à la fois le système nerveux central et les fibres musculaires donc on a là bas trois fois rien trois fois rien ce qui fait qu'on a là bas des enfants qui ont moins de dix ans et qui ont un coeur fatigué comme s'ils avaient 60 ans qu'ils avaient fumé des clopes tous les jours et manger de la viande rouge donc c'est ça la réalité la réalité ce c'est 800 mille à un million d'enfants malades en biélorussie parce qu'ils se sont tapés 75% des retombées de l'explosion d'un réacteur militaire soviétique et tout ça se fait avec la complicité de l'union européenne des états unis d'amérique et de la fédération de russie pourquoi parce que ces trois nations voyous terroristes thermonucléaires avec droits de veto au niveau du conseil de sécurité de l'onu et bien ces trois nations se sont bien arrangés pour faire en sorte qu'on ne verse même pas 60 mille euros pour permettre des cures de pectine à ces enfants la pectine elle est donnée dans toutes les installations nucléaires dans toutes les installations qui 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 de sidérurgie sur les métaux lourds à tous les travailleurs parce que ça permet c'est une macro molécule qui va entourer des métaux lourds et des radionucléides et ça va permettre d'en évacuer une grande partie par l'aisselle et bien cette pectine dont on connaît l'efficacité pour réduire la dose ingérée par par des enfants et bien au lieu de développer un budget de 60 mille euros et bien on au niveau de l'union européenne on a interdit la chose pourquoi parce que si on leur donnait de la pectine on reconnaissait que le nucléaire avait une influence mortifère sur les enfants par contre quand il s'est quand il s'est quand il a fallu construire ce sarcophage de tchernobyl alors que 95% des radionucléides étaient partis par le haut donc il restait quasiment rien comme radionucléides dans le réacteur de tchernobyl et bien on a quand même participé l'union européenne a participé au coût de ce sarcophage qui a coûté 2,1 milliards d'euros 2,1 milliards d'euros alors si je si je dis que là les biélorusses ont reçu 75% des retombées de tchernobyl et bien je fais 75% de 2,1 milliards d'euros et j'arrive à 1 milliard 575 millions d'euros donc c'est 1 milliard 575 millions d'euros si on les divisait en tranches annuelles de 1 million d'euros ça donnerait 1575 ans et pourquoi j'ai fait des tranches annuelles de 1 million d'euros c'est que tout simplement il y a un institut qui s'appelle l'institut belrade et qui est un institut de radioprotection en biélorussie qui s'occupe du suivi des populations et et d'aider tous ces gens et leurs enfants gravement malades suite à tchernobyl et bien qui qui n'a de ressources que par je dirais des donateurs privés ou associatifs mais donc ce sont ce sont des ressources précaires et limitées et donc moi je me dis naturellement cet institut qui a un rôle sanitaire et social essentiel en biélorussie l'union européenne devrait lui donner tous les ans au moins un million d'euros pour pouvoir fonctionner et donc en divisant la part de 75% qui a été consacrée au sarcophage de tchernobyl par 75% et cette somme en la divisant par un million d'euros j'ai obtenu 1575 ans de fonctionnement avec un million d'euros de budget par an pour l'institut belrade donc on voit bien que le consortium novarka constitué de vincy et bouygues s'est goinfré une grosse part de cet argent et notamment de cet argent qui provenait de l'union européenne et ce sont les mêmes gens qui ont fabriqué le radier de l'EPR et même je crois qu'en suède ils se sont tellement mal pris qu'il a fallu casser le refaire et que ça a coûté aux contribuables français plus de 2 milliards d'euros donc aujourd'hui ce criminel foutage de gueule ce détournement d'argent public le fait que l'on fasse passer les biens avant les personnes parce qu'il s'agit là de biens avant les personnes je trouve ça proprement scandaleux que l'on m'explique que l'on me dise que la biélorussie et que l'ukraine ne font pas partie de l'europe que monsieur nicolas hulot me dise pourquoi depuis tant d'années il n'a jamais parlé des populations biélorusses qui vivent qui survivent sur des territoires contaminés depuis des décennies pourquoi ? tout simplement parce que dans ce système aujourd'hui l'Union Européenne et les Etats-Unis d'Amérique sont en guerre contre la fédération de Russie et moi je le dis au peuple français je le dis au peuple des Etats-Unis d'Amérique et même et surtout au peuple premier qui subissent le nucléaire sur leur territoire tous les jours et je dis au peuple et même au peuple premier de fédération de Russie je dis vous devez vous allier il faut créer des alliances interpopulaires pour pouvoir s'opposer à ces Etats-nations qui font le jeu des transnationales et qui en profitent pour voler l'argent public et vous mettre en danger donc quand on voit que le petit cron parce que moi c'est comme ça que je l'appelle je l'appelle le petit cron parce que c'est pas mon cron c'est pas ma cron c'est le petit cron et bien le petit cron le 27 novembre dernier il a promené son petit derrière de petit cron à Ouagadougou au Burguina Faso je crois que c'est l'ex-Haute Volta là où on avait fait par le passé assassiné M. Sankara parce qu'il estimait qu'effectivement on va même pas parler de la politique de la France mais que les menées néocolonialistes françaises en Afrique ça commençait sérieusement non seulement à être gonflant mais à être immonde à être abominablement sanguinaire et immonde et alors bien sûr on a remis à sa place ce M. Sankara il pouvait pas en être autrement comme le chantait Guy Béard le premier qui dit la vérité sera exécuté et c'est ce qui est arrivé à M. Sankara et donc le 27 novembre dernier le petit cron est allé faire un discours qui s'appelait la stabilité et le développement de l'Afrique francophone alors on pourrait se fâcher on pourrait devenir presque un sultan vis-à-vis du petit cron on pourrait même développer un mépris mais je vais adopter aucune de ces stratégies est-ce que le petit cron peuple du bourguina faso est-ce que le petit cron vous a dit c'est fini le franc CFA on va vous rendre vos stocks d'or qu'on a à la banque de France vous allez pouvoir battre monnaie et avoir une politique indépendante non ? ah ben qu'il rentre chez lui qu'il se fasse oublier voilà en Afrique la France pille depuis des centaines d'années grâce au nazisme monétaire c'est elle qui définit la parité des monnaies de l'Afrique francophone donc elle achète le prix qu'elle veut vos ressources et en échange vous n'avez que vos yeux pour pleurer donc il va falloir c'est comme des puces les français à un moment il faut se gratter il faut mettre de l'antipule il faut faire quelque chose mais de toute manière ce repli de la France en Afrique arrêtons de la mettre sur le dos des chinois qui ne valent pas mieux au niveau politique impérialiste et néocolonialiste arrêtons de la mettre sur le dos de qui l'on veut mais ce qu'il faut savoir surtout c'est que Ouagadougou qu'est-ce que c'est ? Ouagadougou c'est une base militaire et notamment c'est la plus grande base de drones des Etats-Unis d'Amérique en Afrique c'est à partir de là que des gens dans des petits bungalows avec des antennes satellites tuent des femmes et des enfants dans des pays qui normalement sont souverains c'est-à-dire appliquent des politiques criminelles et nazies parce qu'il faut bien dire ce qu'il y a et souvent même parfois les opérateurs sont des gens qui font partie de compagnies privées donc on est arrivé à être complices d'ignobles politiques parce que nous-mêmes nous pratiquons d'ignobles politiques il est important que les gens comprennent que la décroissance ne sera pas un retour en arrière c'est-à-dire que la décroissance c'est au contraire imaginer un monde futur viable et durable le nucléaire n'est ni viable ni durable donc il n'appartient pas au futur par contre le passif du nucléaire les gens qui veulent un futur viable et durable vont être obligés de faire des efforts scientifiques et techniques énormes pour gérer ce passif mortifère sans que ça influe sur les sociétés humaines futures mais comme je le disais tout à l'heure on a l'épée de Damoclès d'une éventuelle involution hypothèse mais aussi il va bien falloir arriver dans cette période transitoire extrêmement dangereuse celle que l'on vit depuis le début du 20ème siècle parce que il faut bien voir ces périodes transitoire elles peuvent durer un ou deux siècles mais par contre ce que l'on sait c'est que à tout casser les sociétés industrielles pourront je dis bien à tout casser survivre mille ans oui il y a d'énormes réserves d'hydrure de méthane oui de l'énergie on en trouvera toujours des énergies fossiles on va en trouver mais il faudra aller les chercher de plus en plus profond et ça deviendra de plus en plus cher c'est à dire que le ratio entre l'énergie des pensées pour obtenir de l'énergie et l'énergie recueillie va se réduire de plus en plus et avec des conséquences environnementales qui vont être cumulées et qui vont devenir de pire en pire donc quel est notre vrai capital ? notre capital c'est la biodiversité et aujourd'hui on vit une période de dérèglement climatique qui tendrait plutôt à un réchauffement global et bien toutes ces périodes là dans le passé ont été des périodes de forte biodiversité il n'y a que les événements de refroidissement de glaciation parfois même brutaux parce que suite à des phénomènes de trappe comme les trappes de Sibérie entre le Permier et Trias dont j'ai parlé la dernière fois il y a eu une chute brutale enfin c'est ce qu'une équipe de l'université de Genève a mis en évidence scientifiquement très récemment qui a provoqué la grande extinction alors il faut bien voir ce sont ce sont des étapes alors ces étapes quelles comment est-ce qu'elles ont été décrites et comment est-ce qu'on les connaît alors on les connaît par des études de roches chinoises au niveau des isotopes de l'uranium donc comment ça s'est passé il y a eu un phénomène de trappe en Sibérie ça veut dire que il y a eu un immense territoire qui a été recouvert par de la lave donc la lave interne de la terre est remontée en surface et il y a eu une mer de lave sur toute la Sibérie et donc ça a libéré dans l'atmosphère énormément de poussière ce qui fait que l'atmosphère s'est obscurcie les rayonnements solaires ont été bloqués et donc tout naturellement la végétation a dépéri et la majorité des animaux terrestres ont disparu refroidissement brutal air de air glaciaire courte mais intense et on le sait les océans sont des accumulateurs thermiques quand il se passe un refroidissement brutal l'océan lui va mettre 10 ans parce qu'il est comme une espèce de condensateur donc il y a un effet de temporisation et donc 10 ans plus tard l'océan lui-même commence à se refroidir mais pendant ces 10 ans les trappes de Sibérie libèrent énormément de soufre et ce soufre se mélangeant à l'humidité atmosphérique se transforme en acide sulfurique cet acide sulfurique tombe à plus de 75% sur les océans et les océans s'acidifient et là la biodiversité marine disparaît alors que se passe-t-il comme la biodiversité marine disparaît phyto-ésoplancton donc première chaîne alimentaire que les plantes ont quasiment toutes disparu et bien les êtres autotrophes qui fixaient le CO2 et bien sont très peu ce qui fait que l'atmosphère se charge en CO2 et là qu'est-ce qui se passe ? un réchauffement et ce réchauffement quand il arrive au-delà de 5 degrés et bien les océans eux-mêmes se réchauffent et là qu'est-ce qui se passe ? et bien c'est que il y a une glace qu'on appelle l'hydrure de méthane alors l'hydrure de méthane il faut une pression je crois entre 80 et 200 bar et en fin de compte c'est de la glace et du méthane et ça va faire des petites cages de glace comme des billes de glace qui contiennent du gaz sous pression et tant que cette glace et bien est en dessous de 0 degrés ne va pas fondre et le gaz va être capturé de cette façon par contre dès que la température des océans remonte et bien cette glace d'hydrure de méthane fond et libère du méthane et le méthane en tant que GES gaz à effet de serre pour développer un peu le novlangue du GIEC et bien ce méthane a un effet de serre 30 fois plus grand que le CO2 et donc on passe de 5 à 10 degrés et là paradoxalement le début du trias devient donc une ère où la terre est extrêmement chaude et qu'est-ce qui va se passer c'est que toutes les niches qui ont été décimées par la faible période de glaciation vont être réoccupées par de nouvelles espèces que l'on appelle les dinosauriens et donc l'ère des dinosaures sur terre démarre après une très courte glaciation liée aux trappes de Sibérie et va se poursuivre jusqu'à il y a 65 millions d'années et la chute d'un météore qui va créer le golfe du Mexique donc on le voit bien les extinctions se passent suite à des refroidissements brutaux et toutes les périodes de haute température avec beaucoup de CO2 créent au contraire une grande biodiversité la preuve même c'est qu'il y a une ère que l'on appelle le carbonifère où il y avait des libellules qui faisaient plus d'un mètre d'envergure des araignées de 30 cm de diamètre des myriaprodes de plus d'un mètre vingt et bien cette période est une période où il y avait un très fort taux d'oxygène et un très fort taux de CO2 parce que ce qu'il faut venir voir c'est quand il y a un très fort taux de CO2 et qu'il fait chaud et bien les plantes capturent le CO2 le fixent en faisant de la cellulose et relâchent de l'oxygène voilà et comme les insectes n'ont pas de respiration forcée c'est-à-dire que eux ce sont ce qu'on appelle des stigmates des trous dans leur corps où l'oxygène atmosphérique rentre et sort naturellement par convection et bien quand on atteint des taux d'oxygène fort dans l'atmosphère et bien les insectes peuvent grandir en taille c'est pour ça qu'aujourd'hui les insectes sont petits mais si on revenait une période avec beaucoup plus d'oxygène dans l'atmosphère non seulement il y aurait beaucoup plus d'incendies de forêt mais en plus on aurait des insectes qui auraient des proportions je dirais inquiétantes pour ceux qui ont peur des boustiques et des araignées voilà donc on le voit bien aujourd'hui grâce à l'éducation et puis grâce aux médias grâce au fait que je puisse vous parler en direct depuis le café tabac le déjà-sé à république après m'être gelé les parties génitales sur la place de la république pour essayer de tirer de prison c'est vrai il y a que ça qui t'affroidit trois jeunes prisonniers politiques et malgré que j'ai une crève pas possible et bien je me dis ce que je fais ce que nous faisons est essentiel et je il y a une une dame que j'aime bien qui a fait des films qui sont assez bien qui est une femme à la fois de théâtre et de cinéma qui a dit que oui c'était par l'image par la communication c'est effectivement c'est en communiquant parce que il faut bien voir que le niveau de conscience des peuples a augmenté grâce à l'alphabétisation à la culture et ce partout dans le monde les courbes de natalité ont commencé dès la fin des années 70 à baisser et donc on peut imaginer une humanité avec une démographie stable en 2050 c'est à dire contrairement à tout ce dont je dirais les tenants de cette société de violence nous bassine non l'augmentation démographique de l'humanité ne va pas continuer à être vida et éterna donc dès 2050 il y aura une démographie stable sur terre si on arrive à mettre en place des sociétés post industrielles et bien oui on peut retrouver un avenir viable un avenir durable qu'est-ce que j'appelle un avenir viable et bien c'est un avenir comme ont connu mes grands-parents c'est à dire c'est un avenir où quand la mort venait vous chercher par par les pieds et bien oui je pense que quel que soit l'âge on ne meurt jamais on ne meurt jamais de gaieté de coeur à de très rares exceptions pour les gens qui souffrent beaucoup mais on pouvait quand même mourir je dirais apaisé dans le sens qu'on pouvait se dire après moi oui il y aura encore des oiseaux il y aura encore des amoureux qui s'embrassent sur les bancs publics voilà après moi il y aura encore un monde vivant un monde vivable et attention c'est très important parce que aujourd'hui on veut vous placer à travers les romans à travers les médias dans un monde de survie on veut vous faire croire que on remplacera les insectes pollinisateurs par des petits robots et tout ça ce transhumanisme ce ce nazisme 2.0 cette anthroposophie ignoble c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre parce que ce sont des gens qui diffusent des messages extrêmement dangereux parce qu'ils nous disent déjà ils veulent nous faire croire que hors des politiques actuelles il n'y a pas d'autres issues et ils nous disent un petit peu que c'est à nous de nous adapter au monde ça c'est le transhumanisme plutôt que nous d'adapter le monde voilà et ben moi je dis il faut faire ni l'un ni l'autre il faut pas s'adapter au monde il faut pas adapter le monde il faut prendre le monde comme il est prendre les gens comme ils sont et par contre il faut respecter voilà et donc on n'a pas à protéger la nature c'est c'est stupide comme idée la protection de la nature la nature enfin la terre elle a 4,5 milliards d'années euh l'homme voilà et puis l'homme enfin l'homme qui n'est plus préominien il n'a que quelques millions d'années donc c'est ce n'est rien c'est un échantillon ce n'est rien ce n'est rien du tout par rapport à au temps géologique et la terre euh a su échapper à plusieurs grandes extinctions liées à des refroidissements à des chutes de météores qui provoquent elle aussi des refroidissements c'est que quand un météore tombe il va créer même un phénomène volcanique de la lame beaucoup de poussière obscurcissement fin de la végétation donc par contre une guerre nucléaire pourrait avoir exactement le même effet donc un hiver nucléaire pourrait provoquer aussi une très grande extinction d'espèces mais au-delà et bien derrière il n'y aurait plus personne pour gérer les déchets nucléaires et les centrales nucléaires et donc ça aurait une influence extrêmement néfaste sur l'ensemble de la biosphère c'est pour ça que je suis pour le démantèlement immédiat de tous les arsenaux thermonucléaires intrinsèquement terroristes alors c'est essentiel ils sont intrinsèquement terroristes parce que pouvoir envisager un seul instant de polluer pour des dizaines de milliers d'années d'immenses territoires et de carboniser des femmes et des enfants c'est tout simplement ignoble c'est tout simplement abominable c'est-à-dire que aujourd'hui les gens se précipitent pour élire des pantins enfin se précipitent il faut quand même raison garder si on prend les dernières législatives il y a plus de 6 électeurs sur 10 du corps électoral qui ne s'est même pas déplacé pour aller voter donc tous ces gens-là ne nous représentent pas par contre ce qu'il faut comprendre c'est que ce qu'il faut comprendre c'est que les différences essentielles que les médias veulent nous inculquer comme si comme s'il y avait d'un côté Macron et de l'autre côté Mélenchon ou Marine Le Pen c'est de la foutaise parce que que ce soit Le Pen Macron ou Mélenchon moi je vois trois prophètes de la croissance je vois trois personnes qui à l'intérieur d'un système militaro-industriel espèrent des points de croissance en en continuant à piller l'Afrique quand et ce sont ces gens-là qui parlent de développement il faut bien voir que l'IRD l'institut de recherche pour le développement a été créé par les nazis a été créé par les nazis et donc cette notion même de développement est ignoble est ignoble on n'a pas à développer l'Afrique on a surtout à arrêter de la piller et on verra elle va se développer toute seule et si aujourd'hui l'Afrique n'a pas d'infrastructure c'est parce que les pays colonialistes l'ont empêché d'avoir ces infrastructures et quand un intellectuel ou un homme s'est dressé face au colon et bien on l'a éliminé comme on a éliminé Sankara donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi donc le petit cron il peut retourner même à Ouagadougou dans un an ou deux la situation n'aura strictement pas changé si les choses changent en Afrique effectivement c'est quand les français vont bouger leur cul en métropole et puis ils vont empêcher des grandes nuisibles comme Vinci de faire des routes sur la mer à l'île de la Réunion sans réelles études préalables sur l'influence des écosystèmes et des espèces endogènes marines et terrestres on est vraiment là face à dix mondes brigands pour moi c'est carrément c'est du brigandage et c'est du brigandage d'apprentis sorciers c'est à dire que quand je disais que pour l'affaire du ruthenium 106 il fallait que ce soit des gens qui n'appartiennent pas aux territoires contaminés c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui justement on a des systèmes impérialistes qui s'affrontent parce qu'il ne faut pas oublier que le capitalisme n'est qu'une forme d'impérialisme on a l'impérialisme chinois on a l'impérialisme américain qu'on pourrait nommer oui origine du capitalisme mais on a l'impérialisme de la fédération de Russie on a l'ancien empire britannique parce que s'il y a vraiment un endroit où on peut parler d'empire ce sont bien les vies britanniques et puis l'empire français quand même la politique canonnière tout ça les massacres en Algérie au 19ème siècle ne sont pas à oublier du tout donc on voit bien que les 5 nations membres permanentes du conseil de sécurité de l'ONU sont des nations de crapules sont des nations brigandes, voleuses, pieuses alors ce n'est pas inéluctable je pense que non seulement ce n'est pas inéluctable mais il est souhaitable que ce ne le soit pas c'est à dire que pour imaginer un plan de sortie il va réellement falloir mettre les gens compétents en mesure à la fois de communiquer parce qu'il faut bien comprendre que dans l'ensemble des médias moi il y a des gens que je n'entends jamais j'entends jamais Michel Fernet j'entends jamais Annette Beaumony j'entends jamais de grands physiciens pourquoi ? parce que les hommes entre guillemets de pouvoir c'est à dire ceux qui veulent gérer la chose publique ne veulent pas que des discours puissent s'adresser à l'intelligence des peuples pourquoi ? parce qu'ils ont un mépris des peuples et moi au contraire je dis les peuples ont évolué ils sont dans un état de conscience aujourd'hui qui leur permet une autogestion raisonnée et de se et de se débarrasser des états-nations qui sont devenus de véritables parasites alors de la même manière pour une société post-industrielle ne pourra s'envisager qu'avec la disparition des taux d'intérêt positifs et le démantèlement reconversion de toutes les transnationales c'est à dire de toutes les sociétés qui ont des des chiffres d'affaires supérieurs à la majorité des produits intérieurs bruts des pays mais comme il n'y aura plus de pays il n'y aura plus que des peuples et bien il faut faire disparaître l'ONU il faut créer l'OPU l'organisation des peuples unis et on peut la créer dès aujourd'hui c'est à dire que moi j'appelle les peuples kurdes basques catalans la quota à se réunir à travers je ne sais pas Skype avec des plateformes pour avoir de la téléprésence pour éviter un gaspillage de carbone immense mais à avoir des politiques concertées contre le lobby nucléaire contre l'extractivisme qui pollue leur territoire et leurs réserves d'eau parce que c'est c'est une question de survie c'est pas une question d'essayer de de créer une espèce de concentration de pouvoir parce que réellement on doit arriver à un pouvoir horizontal à une horizontalité du pouvoir et sortir de la verticalité pour preuve moi je l'ai dit à la dernière émission on peut dire des choses intéressantes mais si on dit des choses intéressantes pour faire sa propre promotion dans un cadre électoral ou autre et bien tout à coup ça perd tout intérêt donc je ne me présenterai jamais à aucune élection que ce soit très clair je suis anarchiste et le monde n'a pas besoin de chef le monde souffre d'avoir des chefs c'est ça un des vrais problèmes le fond du problème c'est justement les sociétés verticales ce sont des entreprises qui ont des poids supérieurs à ceux d'immenses territoires et c'est le fait que nous sommes otages de ces gens là que les peuples sont devenus les otages et ils sont même à peine tolérés sur leur propre territoire parce que le cas des Lakotas aux Dakotas où le peuple Lakota représente moins de 3% de la population et bien oui c'est sûr que les massacres les guerres indiennes les maladies l'alcoolisme le sida a réduit de nombreux peuples premiers à être la portion congrue sur leur propre terre quand ils n'ont pas disparu parce qu'il faut bien voir que je crois de tous les peuples d'Amérique du Nord je crois qu'il en reste que quelques centaines sur des milliers sur des milliers donc il y a bien eu des centaines de peuples qui ont disparu à cause de la colonisation il faut bien voir aussi qu'une des 5 nations membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU est une nation qui s'est constituée sur le vol total de son territoire vol total donc génocide non pas ethnocide comme le définit l'ONU bah oui elle va pas accuser les Etats-Unis d'Amérique d'avoir créé un des plus grands génocides de tous les temps quand même faut être raisonnable non on te parle d'ethnocide non il s'agit d'un génocide et c'est pour ça que moi effectivement j'aimerais bien un jour aller sur les territoires les autochtones ont réservé pour les colons européens Alcatraz comme parce que c'est l'île qu'ils avaient occupé ils avaient dit voilà c'est un caillou sur lequel rien ne pousse il n'y a pas d'eau c'est vraiment un territoire qu'on va vous donner parce que c'est ce qui s'est passé le colon est arrivé il a pris les meilleures terres il a chassé l'Indien sur voilà dans les montagnes là où la terre est mauvaise là où il fait voilà c'est à dire que on s'est servi on a pris la meilleure part et on a chassé les peuples qui vivaient sur ces territoires et bien c'est ignoble moi j'espère que mes enfants mes petits-enfants vivront dans un monde et quand ils partiront en bateau parce que il n'y aura quasiment plus d'avions parce que c'est une gadgie ou alors ils iront en téléprésence aux Etats-Unis et bien ils rencontreront les descendants des peuples premiers à qui les territoires qui géreront leur territoire à nouveau ça veut pas dire qu'ils vont foutre tous les aloctones à la mer mais au moins s'ils sont en partie dans l'esprit qui était l'esprit premier de ces peuples et bien la situation des peuples aux Etats-Unis d'Amérique sera nettement meilleure voilà et justement pour parler de Sibérie on parlait des trappes de Sibérie mais les peuples premiers de Sibérie n'ont pas particulièrement apprécié la période stalinienne ni celle qui a suivi il faut bien l'avouer le tribut a été extrêmement dur voilà donc quand j'entends Vladimir Poutine donner des leçons à Obama ou à Trump je crois que il devrait avoir la décence quand même de fermer sa petite bouche voilà donc on a là des gens qui sont ignobles moi je ne suis pas en guerre contre Vladimir Poutine je ne suis pas en guerre contre la Fédération de Russie je ne suis pas en guerre contre les Etats-Unis Amériques je n'appelle pas la guerre contre aucun Etat-nation ces Etats-nations de toute manière vont disparaître maintenant je dis les peuples se sont tous déclarés la paix moi si je rencontre un Syrien je l'embrasse si je rencontre un Irakien je l'embrasse si je rencontre un Israélien je l'embrasse si je rencontre un un palestinien je l'embrasse pourquoi ? parce que si tu rencontres une femme ben j'essaierai de l'embrasser mais je ferai attention parce que parce qu'on peut être accusé de de harcèlement voilà bon étant donné quand même que voilà si je l'embrasse pour son anniversaire au jour de l'an ce serait pousser un peu loin le concept de harcèlement mais bon fermons la parenthèse aujourd'hui nous sommes otages alors attention réellement on doit pas du tout désespérer il faut au contraire avoir un énorme optimisme pourquoi ? parce que ça ne dépend pas ça ne va pas dépendre d'un mouvement politique ou philosophique ces sociétés vont s'effondrer il y a un scientifique du CNRS physicien qui a qui a modélisé la chose mathématiquement et qui a dit voilà une civilisation industrielle qui exploite les ressources non renouvelables en quelques siècles elle collapse et donc c'est pour ça ça expliquerait le fameux paradoxe de Fermi par rapport au contact avec des civilisations extraterrestres alors que notre propre galaxie possède des milliards d'études des milliards de planètes potentiellement viables voilà donc l'affaire est close ce n'est pas le réchauffement climatique qui crée l'actuelle plus grande disparition des espèces mais ce sont nos sociétés industrielles avec leur taux d'intérêt positif et leur bellicisme le nucléaire les plastiques les nanoparticules voilà ce monde du profit à tout prix à tout crin il n'y a pas besoin de le combattre il est déjà mort je ne sais plus qui disait laissons les morts enterrer les morts mais nous ce qui nous intéresse c'est la vie nous ce qui nous intéresse ce sont les vivants donc dans cette mort qui de toute manière est programmée de ces sociétés c'est à nous de mettre en place des sociétés qui vont être pérennes qui vont pouvoir survivre à ça et qui doivent réfléchir aussi aux malheureux passifs que vont nous laisser ces sociétés industrielles donc sociétés post industrielles ce sont des sociétés de vrais progrès et alors je ne vais pas dire de vrais progrès humains je vais dire de vrais progrès du vivant parce que il faut bien voir que l'humanité a pensé la terre comme ressource par rapport à elle même depuis trop longtemps et aujourd'hui on doit penser la terre comme n'appartenant à aucune espèce et certainement pas à l'espèce sur animale du moment donc l'espèce humaine mais à plus de 1,8 million d'espèces en espérant que que la perte de biodiversité ne va pas réduire ça à quelques centaines de milliers et créer une situation irréversible donc j'ai beaucoup parlé si ça se trouve c'est notre émission vous ne nous retrouverez pas qu'avant janvier 2018 n'ayez pas peur parce que tous les gens tous les tenants du pouvoir feront tout pour vous foutre la pétrole pour vous pousser au désespoir pour vous pousser à la violence restez non-violents n'ayez pas peur c'est eux qui sont morts par contre dès à présent dans vos vies essayez de changer déjà les choses par rapport à vous et de penser local d'agir local pour après au niveau global comprendre que le changement le vrai changement n'est ni dans les urnes ni dans la rue il est en nous tout simplement voilà et donc je pense que on va terminer cette émission radar numéro 34 sur ces paroles à la prochaine fois à la prochaine fois merci